Petit arrêt sur le stand de Sony sur Zerona TV pour cet IFA 2014 avec une fonctionnalité qui va arriver bientôt si vous êtes possesseur de PlayStation 4 et d'un produit Z3 soit un smartphone soit une tablette vous allez pouvoir en fait déporter l'affichage de votre PlayStation 4 sur un smartphone Jérôme est en train de jouer derrière moi sur un smartphone Z3 à un jeu PlayStation 4 et tout ça s'enfile la manette PlayStation 4 est appairée en Bluetooth sur le smartphone et la restitution de l'image se fait en Wi-Fi sur le réseau domestique de votre maison donc en fait c'est le Wi-Fi de votre maison qui va envoyer la vidéo en temps réel ça permet quoi ? ça permet par exemple si votre télé est squattée par les parents et bien par exemple qui regarde la télé la PlayStation est toujours allumée et vous allez pouvoir jouer, continuer en fait votre jeu de la PlayStation 4 et d'une manière générale l'affichage déporté de la PlayStation si vous regardez un film ou si vous jouez à un jeu alors ça marche sur le Z3 le smartphone mais aussi sur la tablette qui est juste à côté la nouvelle tablette Z3 qui fait 8 pouces et ça a l'air vraiment pas mal alors tout ça fonctionnera avec une mise à jour qui aura lieu en novembre prochain à la fois sur la PlayStation 4 et les produits Z3 et on pourra acheter aussi un petit accessoire vous voyez qui est plugé sur la manette de la PlayStation 4 qui coûtera 30 euros et qui va vous permettre d'accrocher soit le smartphone sur la tablette bon Jérôme t'es plutôt pas mal là dans ce jeu ? non je me suis fait laminer bien entendu ce qui est amusant c'est que alors il faut bien comprendre que là la télé qui est là ne sert à rien elle est juste pour l'exposition puisque l'idée c'est j'éteins la télé ou je mets un autre programme et je pars dans une autre pièce de la maison avec le petit dispositif alors malheureusement ça c'est le problème ça ne marche qu'avec des produits Sony mais ça serait peut-être pas mal que Sony ouvre un petit peu son concept pourquoi ne pas jouer avec une autre tablette Android ou même pourquoi pas une tablette Apple je pense que techniquement c'est possible il n'est pas bon mais il a d'autres qualités on a d'autres qualités